Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième revue technique. On est super content d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, on va commencer avec Kevin. Donc Kevin, il nous a envoyé sa vidéo, ça fait quand même une couple de semaines. Donc on va regarder ça rapidement. Une autre vidéo de Deadlift à la maison pendant le COVID. Je me demande qu'est-ce que ça va ressembler les planchers à la fin de ce confinement-là. Good. Ce qu'on peut voir. Première question que je me pose aussi, c'est que... Puis t'as sûrement une raison pourquoi tu fais ça exactement. Mais on voit que t'utilises des sangles, mais t'as aussi une prise inversée. Fait que t'as une main en pronation, une main en supination. C'est pas une mauvaise prise parce que c'est une prise qu'on est clairement fort. C'est la prise que j'utilise quand je veux lever mes soulevés de terre plus lourds. Par contre, si t'utilises les sangles, t'as pas nécessairement besoin de tant que ça de ta force de préhension. Puis c'est une prise que peut-être qu'on veut éviter le plus possible, je dirais. Parce qu'à long terme, peut-être qu'il y a des chances d'avoir des débalancements au niveau du bassin. Parce que quand on met une main en pronation, une main en supination, il y a un bras qui va être un petit peu plus long que l'autre. Fait que si en plus t'as des sangles, t'as peut-être pas besoin d'inverser tes deux mains comme ça. L'autre chose, fait que peut-être que tu pourrais juste prendre deux mains en prise pronation avec les sangles. L'autre chose qu'on voit, mais c'est peut-être un petit peu subtil, on voit que comme tu pourrais peut-être rapprocher un petit peu ta prise. C'est peut-être l'angle de vue ça par exemple, ça se peut. Mais tu pourrais peut-être rapprocher tes mains sur ta barre parce qu'on veut que, en sumo surtout, on veut que les bras soient parallèles au sol, perpendiculaires au sol. C'est ce qui va faire en sorte que ton amplitude de mouvement va être un petit peu réduite. Si on regarde l'autre côté, ça semble bien. On voit que quand la portion grippée commence, la portion plus rude de la barre, on voit que ta main commence pas mal en même place. Mais sur l'autre côté, on voit que peut-être que tu pourrais rapprocher un petit peu. À voir, c'est peut-être l'angle de caméra. Non, c'est ça. Parce qu'idéalement, on veut que l'épaule soit alignée avec le poignet. Et puis là, de cet angle-là, on dirait que l'épaule est comme pas tout à fait directement au-dessus du poignet. Donc, c'est comme quelque chose qu'on vérifierait. Mais encore une fois, c'est peut-être juste la prise de vue. Mais on prendrait quand même la peine de vérifier que tout est beau à ce niveau-là. Exact. Puis dernière chose qu'on peut regarder, c'est peut-être plus au niveau des grands dorsaux. On voit que quand tu lèves la barre, la barre, elle colle, elle décolle un petit peu. Surtout à ce niveau ici. Oups, j'ai manqué mon... Surtout quand la barre est ici. Donc, peut-être juste activer un petit peu plus les grands dorsaux. T'assurer que ta barre, elle reste tout le temps collée vers toi. Puis c'est solide au maximum. Donc, je pense que ça fait le tour, Kevin. Puis sur ça, on va passer à notre deuxième lever. On va passer avec André maintenant. Donc, je vais vous laisser regarder le lever. On va peut-être juste l'avancer un petit peu. On va vous passer le setup maintenant. Good. On est parti. Excellent. Donc, pour vrai, c'est quand même un super beau deadlift. Moi, vous savez, mon critère numéro un au deadlift, c'est vraiment la position du dos. Puis dans ce cas-ci, on voit que c'est super. Par contre, si on retourne au début, ce qu'on remarque, c'est que dans la position de départ, t'sais, relativement bonne, mais avant même que la barre commence à lever, on voit que tout le poids s'en va un petit peu par en avant. Donc, les fesses montent un peu, les épaules avancent par en avant, même que la barre va avoir tendance peut-être à décoller légèrement. Mais bref, tout ça pour dire que nous, notre conseil à ce niveau-là, pour éviter que tu sois placé, puis qu'avant même que la barre bouge, que tout le poids s'en aille par en avant, donc avec un mouvement du corps, bien nous, notre conseil, ça serait peut-être que dans la position de départ, au lieu de partir les fesses aussi bas, donc c'est pas mauvais, mais on irait comme faire un entre-deux. Donc, on monterait un petit peu les fesses, on avancerait un petit peu les épaules pour comme aller chercher l'entre-deux entre la position de départ, puis la position où le corps avance par en avant, que ça, c'est comme relativement une faute technique. On essaierait d'aller chercher un entre-deux pour comme essayer de maintenir cette position-là tout au long du mouvement. Donc, je sais pas si on est capable de montrer à peu près la position qu'on... Là, André commence de cette position-là, puis peut-être la position qu'on partirait, nous, c'est une petite différence, tu vois, juste ça, nous, on partirait comme ça, puis essayer de garder cette position-là un petit peu plus plutôt que, là, on voit que quand t'avances dans le mouvement, là, tu vois, là, les épaules sont un petit peu trop à l'avant, les fesses sont un petit peu trop hautes par rapport à où est-ce qu'ils devraient être. Fait que, vraiment... C'est vraiment l'entre-deux, là, en fait. C'était comme difficile à expliquer, mais avec les images, c'est parfait. C'est vraiment un entre-deux entre ta position actuelle, puis la position comme de quand la barre commence à lever, si on veut. Fait que c'est vraiment d'aller chercher un entre-deux pour essayer d'éviter que le corps avance par en avant quand la barre commence à monter. Donc, d'aller chercher l'entre-deux, puis de maintenir cette position-là idéalement, donc de ne pas retourner à la position en avant. Parce que, là, comme t'es là, une fois que la barre commence à décoller, il n'y a pas une grande flexion au niveau du genou, mais il y a une grande flexion au niveau de la hanche. Fait que c'est beaucoup ta chaîne postérieure qui aide au lever, mais ton quadriceps, qui est un puissant muscle, n'aide pas tant que ça en ce moment. Fait que je pense que ça fait le tour. On va passer à notre troisième lever. Good. Maintenant, Clara. Clara a un gros, gros, gros deadlift. 200 kilos, deux répétitions. Quand elle a envoyé ça, au début, j'ai dit « Ah, merci, on va analyser. » Mais après ça, j'ai fait « Wow, 200 kilos, deux répétitions. » C'est quand même un énorme soulevé de terre. Ce qui donne aussi que Clara est championne du monde, sub-junior dans les 72 kilos. Donc, on va regarder ça. Ce n'est pas un soulevé de terre qu'on voit normalement dans les salles d'entraînement. C'est comme peu commun. Donc, on va regarder ça. 200 kilos, deux répétitions. Puis, c'est certain qu'à ce niveau-là, au niveau technique, je veux dire, les bases sont acquis, même sont plus qu'acquis, sont maîtrisées. Par contre, ce que Clara, elle a dit aussi dans un de ses posts Instagram, c'est qu'elle avait mal dans le dos. Puis, en regardant le deadlift, ce qui saute probablement au niveau technique, ce qui saute le plus aux yeux, parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est un beau deadlift, c'est vraiment top class. Par contre, on voit un petit peu le dos rond, puis particulièrement la portion lombaire. Fait que ce que ça pourrait dire, c'est peut-être, oui, une faiblesse au niveau du corps, donc les abdominaux, les obliques, le dos, puis peut-être même les fessiers. Puis, Clara, en regardant aussi ton squat, on s'est rendu compte que les genoux, en remontant, il y avait tendance à rentrer vers l'intérieur quand même beaucoup. Ce qui pourrait être un indicateur que, oui, les fessiers, en travaillant les fessiers, probablement, ça pourrait aider beaucoup à ton deadlift, puis peut-être même aussi aider avec les problèmes de dos. T'es encore jeune, c'est probablement quelque chose que je voudrais vraiment corriger, ça serait une priorité. Guéris ta blessure au dos, renforcer tes fessiers, probablement, puis peut-être aussi, à l'aide de ton entraîneur, tu pourrais te trouver vraiment, c'est quoi, est-ce que t'as aussi les abdominaux faibles, les obliques faibles, le bas du dos? C'est pas nécessairement fait, mais des fois, juste comme bien engagé. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être à travailler avec toi, parce que, comme on va regarder les répétitions, la technique est belle, mais on voit vraiment le bas du dos qui a tendance à arrondir, puis même qu'on voit que ton deadlift a l'air plus difficile à la fin du mouvement, ce qui est aussi un indicateur de fessiers probablement faibles. Fait que, Clara, lâche pas ton bon travail, t'as un talent incroyable, travail sur... Bon potentiel, c'est ça, là. Exact. Quand t'as un bon potentiel comme ça, c'est sûr que les blessures, c'est plate, là, on va se le dire, donc j'irais vraiment miser sur ce que t'as dit, mais sinon, lâche pas, c'est vraiment super impressionnant, là, vraiment. T'as clairement le potentiel de faire 225 kilos et plus, sauf tes jeunes, prends ton temps, puis ça va bien aller. On va y aller avec notre dernière athlète, ça fait une couple de fois qu'on lui parle sur Instagram, mais on n'est pas tout à fait sûr de son nom, fait qu'on va y aller avec le nom Instagram, Gigi. Donc, pour Gigi, on voit que le bench, je sais pas si tu veux le remettre, parce qu'en parlant, j'ai même pas regardé, là. On voit que la descente, là, est vraiment super lente, donc on est quand même allé le questionner à savoir s'il y avait une raison en particulier, puis sa réponse fit quand même assez bien avec nous, ce qu'on avait vu dans son bench press. Lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que s'il descend plus vite que ça, il a tendance à écraser carrément la poitrine, puis nous, ce qu'on avait remarqué, puis c'est ça, ça va quand même avec ce qu'on avait vu, c'est que son dos, il manque quand même assez de solidité, là. Vous allez voir quand la barre décolle de sa poitrine, toute sa fesse, donc on sent qu'il manque de stabilité, de solidité au niveau du haut du dos. Donc, carrément, notre recommandation, c'est vraiment d'aller prioriser la rétraction et l'abaissement des omoplates. On en parle souvent, mais c'est tellement important au bench press. Donc, en allant travailler le haut du dos, en abaissement, rétraction des omoplates, ça va vraiment probablement aider son bench press, puis il va peut-être aussi pouvoir se permettre de descendre un petit peu plus vite également, parce que là, c'est sûr qu'il prend quand même beaucoup d'énergie à descendre aussi lentement que ça, là. Exact. Des exercices qu'il y a peut-être qu'il pourrait faire, c'est spodopress. Donc, le spodopress, c'est que tu descends, mais à place de venir prendre la pose sur la poitrine, tu prends la pose à un demi-centimètre de ta poitrine, ou peut-être ce qu'on pourrait appeler le « tweak-and pose » en anglais. Fait que prendre une pose plus longue à la poitrine, 2, 3, 4 secondes peut-être même. Fait que ça peut être des bons exercices pour lui. Puis, essayer de s'améliorer avec la rétraction puis l'abaissement des omoplates. Est-ce que ça fait le tour? Je pense que ça fait le tour. Ça conclut la vidéo. La semaine prochaine, non, dans deux semaines, on va se retrouver avec Valentin, Myriam et Philippe. Donc, on a hâte de vous retrouver sur ce. Allez voir nos autres vidéos YouTube. On en sort une à chaque semaine. Et on vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bye! À la prochaine!